Au cours d'une guerre civile qui déchire la Chine au 19e siècle, trois frères de sang issus d'un groupe dehors de la loi se retrouvent à la tête d'une armée impériale. Mais rapidement les pressions et les épreuves de la guerre commencent à mettre durement à l'épreuve les liens qui unissent ses trois amis qui remettront en question leurs valeurs de liberté. J'aime beaucoup le cinéma asiatique en général, les thrillers cliniques et cérébro-coréens, les films de kung-fu de triades chinoises de Hong Kong ou les oeuvres carrément tordues et déviantes du Japon. Mais en toute sincérité, il y a un genre qui me laisse un peu indifférent, c'est la nouvelle vague de films historiques chinois, la Hero ou House of Flying Daggers, produit après la rétrocession. Disons que le fétichisme des belles images et des jolies couleurs du réalisateur Yang Zimou m'a un peu tanné. Et d'une façon plus générale, donc pas seulement concernant les films chinois, ça fait très longtemps que j'ai vu un film historique à gros déploiement qui m'est réellement touché. The Warlords de Peter Hosun-chan s'annonçait donc pas comme ma tasse d'été, mais j'ai quand même été étonné de la qualité de la mise en scène, du montage et du scénario. En fait, c'est vraiment la réalisation qui m'a séduit, malgré des imperfections et peut-être une surenchère par moment de ralenti. La facture visuelle de Warlords est à l'ancienne, sans grands effets spéciaux, avec une photographie à haut contraste et un minimum de couleurs, qui souligne l'aridité et l'environnement hostile des régions de la Chine dans lesquelles l'histoire se passe, et qui rappelle donc constamment, d'une façon visuelle, la brutalité et le dénuement de la guerre. Warlords a beau passer pour un film historique, inspiré d'un fait qui s'est déroulé au 17e siècle, ça reste avant tout un film de guerre, ou plutôt un film portant sur la guerre. Dans la grande tradition des films chinois, les personnages philosophent longuement sur le sens des conflits nationaux, des grandes valeurs, des dilemmes moraux qui sont inhérents aux campagnes, qui sacrifient, que faire des prisonniers, prioriser les soldats ou les civils lors des rationnements de nourriture, etc. Il y a un aspect stratégique dans Warlords, autant au niveau de la campagne que dans les combats eux-mêmes, qui est réellement intéressant et qui, bizarrement, je trouve qu'on ne voit pas souvent au cinéma. Les amateurs d'or martiaux vont sans doute par contre être déçus, puisqu'ils sont ici réduits au minimum, donc un ou deux duels au total, et on est loin des cabrioles aériennes de Tigre et Dragon. Mais je rassure ici les fanatiques de Jet Li, son interprétation tourmentée d'un personnage très complexe vaut amplement le détour. Globalement, les personnages sont en général vraiment intéressants et offrent une variante asiatique, et beaucoup plus sérieuse évidemment, des trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. J'ai eu plus de misère avec l'histoire d'amour, qui m'a semblé ajouter à l'histoire sans qu'elle en ait vraiment besoin. En fait, le personnage de la belle Chu Jinglei est tellement sous-développé et absent de la majorité du récit, qu'on a un peu de difficulté à croire à la passion qu'elle soulève. C'est surtout ça le principal défaut de Warlords, il s'y passe tellement de choses que le montage sort parfois d'une situation à une autre rapidement, sans qu'on éprouve le passage du temps et en diminuant, par le fait même, le souffle épique nécessaire. Mais je me répète, j'ai été étonné à quel point le film de Peter Chan a capté mon attention tout de même. Le DVD est présenté en 2x35 anamorphique, avec une piste en anglais 5.1 et en français 2.0, ainsi évidemment que la piste originale en mandarin 5.1. Les sous-titres sont disponibles quant à eux en anglais et en espagnol. Les bonus sont plutôt rares mais consistants. La section des scènes supprimées dure presque une demi-heure, et passionnera donc ceux qui veulent obtenir une histoire plus complète et étendue. Le documentaire sur le tournage présente pendant environ 35 minutes des scènes filmées en coulisses, avec certaines interventions de l'équipe. Et puisqu'il y a peu d'effets spéciaux dans la production, les images de ce documentaire sont d'autant plus spectaculaires et intéressantes. Les bonus peuvent être vus sous-titrés en anglais. Le Warlords est une oeuvre qui a de la difficulté à trouver le ton réellement épique dont il a besoin, qui souffre parfois d'une abondance de dialogues et d'une petite tendance à beurrer pas mal dans le mélodrame. Cela dit, les personnages sont intéressants et le film se replaire à ceux qui s'intéressent à la guerre, ses stratégies ainsi qu'aux réflexions morales qu'elle entraîne inévitablement. Un film réussi à mon avis et qui contient même une poignée de scènes vraiment surprenantes. C'était Gilles, merci, bon visionnement. Merci. Merci.